7 trucs pour obtenir des couleurs vives en peinture Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milon, artiste peintre et professeur de peinture Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube tous les mercredis Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et cliquez sur la petite cloche aussi si vous voulez être avisé lorsque je rajoute des nouvelles vidéos Alors je vais vous donner 7 trucs qui vont vous permettre d'obtenir des couleurs vives en peinture C'est sûr que la difficulté pour obtenir des couleurs vives, souvent ça va être les mélanges sur la palette On va aller chercher les couleurs les plus vives dans nos tubes Et lorsqu'on va les mélanger un petit peu pour obtenir la couleur souhaitée, les couleurs vont devenir ternes On n'obtient pas ce que l'on souhaite, on cherche pendant des heures et puis finalement on peut se décourager Et même lorsqu'on utilise des fois des couleurs pures sorties du tube, elles sont quand même ternes une fois qu'on les a appliquées sur le tableau, sur la toile Pourquoi ? C'est parce qu'on ne fait pas les choses toujours comme il faut Puis c'est ce que je vais vous donner, je vais vous donner donc 7 trucs, 7 petites techniques Qui vont vous permettre d'obtenir vraiment des couleurs plus vives Que ce soit sur la palette, sur les mélanges ou bien à l'application sur la toile Mais juste avant, je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description, sous cette vidéo Vous cliquez sur le petit plus, la description se développe et vous allez avoir un lien pour télécharger gratuitement le Memento de la couleur C'est un guide PDF avec des fiches qui vont vous servir lorsque vous faites les mélanges de couleurs Et qui vont vous servir aussi pour tout ce qui a attrait à la couleur lorsque vous faites votre peinture Alors c'est entièrement gratuit, n'hésitez pas à le télécharger Alors on va rentrer de suite dans le vif du sujet Voilà les solutions, voilà donc les 7 trucs Alors le premier truc, il est je dirais quasiment tout bête, c'est sûr là Mais quand même il faut le savoir, c'est la qualité de la peinture C'est certain que si vous avez, je ne sais pas moi, un rouge cadmium clair chez PBO En mettant en peinture à l'huile Et vous avez un rouge cadmium clair chez Rembrandt Vous aurez deux couleurs qui seront complètement différentes Je vais prendre un exemple, par exemple en acrylique aussi Si vous avez un cramoside alizarine chez PBO Studio Un cramoside alizarine chez Golden Vous n'avez pas la même couleur Ici vous avez une gamme de peinture, ici vous en avez une autre Si vous allez en peinture à l'huile dans le PBO ou la Winton de Winsor & Newton Ce sont des gammes études, donc il y a beaucoup de liants et moins de pigments Pas trop de pigments Si vous allez chez Rembrandt, Talens en peinture à l'huile Ou la Golden en peinture acrylique Ou la Liquitex haute viscosité, ce sont des peintures haut de gamme Il y a plus de pigments et moins de liants Pour l'acrylique, c'est moins de polymère, plus de pigments Donc s'il y a plus de pigments, c'est plus coloré, donc la couleur est plus vive Moi je m'en suis aperçu quand je faisais mes peintures Au début je peignais que avec uniquement de la Winton Je la trouvais super belle Puis un jour je me suis dit, il me semble que mes tableaux sont ternes Des fois je vois des peintures sur des expositions, tout ça Les couleurs sont plus vives et moins elles sont ternes, pourquoi ? Je vais essayer, je vais investir dans des couleurs plus chères Donc j'ai investi dans la Rembrandt Et de suite ça a changé complètement Les couleurs étaient beaucoup plus vives J'avais même de la difficulté à faire des gris, des gris neutres En mélangeant mes couleurs sur la palette tellement qu'elles étaient vives Alors c'est sûr que c'est un investissement, ça coûte plus cher Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter tous vos tubes Admettons que vous avez besoin d'un rose vif Et vous faites les roses avec votre couleur, la PBO, la Liquitex Basic pour l'acrylique Ou bien la Winton, la PBO pour la peinture à l'huile Et vous trouvez que votre rose est toujours trop terne Et bien peut-être qu'il serait temps d'acheter un tube Le tube de rose que vous voulez, ça peut être des violets aussi Ou l'orange, le tube qu'il vous faut pour obtenir la couleur vive Et là vous allez chercher un seul tube plus cher Que les autres que vous avez dans votre boîte de peinture Sachez que vous pouvez mélanger les marques et les gammes Tant que vous restez à l'huile ou tant que vous restez à l'acrylique Vous pouvez acheter un tube de Rembrandt ou de la Gambline Pour une couleur et mélanger cette couleur-là à la Winton et à la PBO En acrylique c'est pareil, vous pouvez acheter un tube de Golden Ou de Liquitex Haute Viscosité Puis le mélanger à de la PBO Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun risque Il n'y a rien qui va l'en empêcher Je pourrais vous le montrer rapidement sur la palette Admettons ici, regardez J'ai du bleu outre-mer De chez PBO J'ai de la cramoisie d'alizarine De chez PBO Voilà, je vais obtenir un certain violet Un petit peu plus de rouge Là j'ai les mêmes couleurs Cramoisie d'alizarine Et bleu outre-mer En Golden On va mettre plus de bleu Pour avoir à peu près les mêmes teintes Alors comme c'est très foncé Ça ne se voit pas trop Je vais en étaler un petit peu Sur une toile Sur le fond blanc, on va mieux le voir Je vais rajouter un petit peu de rouge C'est trop bleu Voilà un violet Et je l'étends beaucoup Pour voir le blanc à travers Un petit peu de rouge encore ici aussi Encore du rouge Vous voyez déjà Le rouge est beaucoup moins fort ici Voilà, on voit bien que La couleur ici Est plus vive Le pouvoir colorant est beaucoup plus important Qu'avec celle-ci Et dès qu'on rajoute un petit peu du blanc Admettons pour éclaircir un petit peu la couleur On va mieux le voir là Voilà Le violet ici Et le violet ici Ici maintenant on voit encore mieux La puissance De la couleur Chez Golden Vous voyez La couleur est beaucoup plus vive Là on le voit encore mieux Que chez PBO Le deuxième truc Et ça vous le saviez J'en suis certain Et bien c'est sûr Qu'une couleur pure Sortie du tube Va être plus vive Qu'une couleur mélangée A chaque fois qu'on a besoin D'une couleur pure D'une couleur vive Pardon Sur une toile Le mieux C'est d'aller chercher Une couleur pure Supposons que vous ayez besoin D'un rose En allant chercher un tube de rose Vous aurez plus de vivacité Que si vous faites un mélange de rouge et de blanc Comme par exemple Si vous voulez obtenir à peu près l'équivalent D'un bleu cobalt En mélangeant du bleu outre-mer Et du céruléen Vous obtiendrez une couleur à peu près identique Au bleu cobalt Mais elle sera beaucoup plus terne Que si vous avez acheté un tube de bleu cobalt Le troisième point vraiment Qui est très très important Bien sûr C'est d'éviter le blanc Éviter le mélange du blanc Dans des couleurs Parce que le blanc va ternir Toutes les couleurs Bien entendu Si par exemple J'utilise du blanc Pour éclaircir Alors c'est un certain rouge Le cramoside alizarine J'essaye de le pâlir Pour obtenir un rouge plus pâle Vous voyez que Ça restera Toujours quelque chose de terne Contrairement Un rouge plus pâle Qui lui Va être déjà Plus vif Bien entendu Un mélange de couleurs Sera toujours plus terne Qu'une couleur pure d'une part Mais aussi Le mélange du blanc Avec une couleur De suite Ça ternit la couleur On le voit très bien ici Si je veux faire du rose par exemple En mélangeant du rouge Et du blanc Cette couleur là Sera toujours plus terne Que celle-ci C'est certain Le blanc va toujours 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 Ternir les couleurs Un autre point aussi C'est d'éviter Les mélanges de couleurs Complémentaires Si vous avez un bleu Je reprends le bleu outre-mer ici Qui est quand même un bleu Assez beau Assez vif Voyez-vous Et si on lui mélange Une complémentaire Comme par exemple La terre de sienne brûlée Vous savez Quand ça va vers le gris Vers le noir Notre couleur Est complètement Ternie Même si je n'en mets Qu'une petite quantité Voyez comme le bleu Il est Très dénaturé Par l'ajout De sa couleur complémentaire Alors un autre truc Qui est très important Que ça va vous aider Vraiment à obtenir Des couleurs vives Ce sont les glacis Les glacis C'est quoi ? C'est l'utilisation De la luminosité Par exemple Du blanc de la toile En dessous Comme mélange de couleurs Mélange du blanc Tout simplement C'est à dire que Par exemple Je reviens sur l'idée Du rose ici Je vais prendre du blanc Que je vais mélanger Avec un petit peu De cramosydalizarine Pour faire du rose N'est-ce pas ? Voilà Voilà un rose Obtenu par mélange De rouge et de blanc Tandis que Si j'utilise Du cramosydalizarine Mais pur Et que je laisse Transparaître le blanc Voilà Alors bien sûr Pour faire Du glacis On peut utiliser Du médium à glacis Ou bien Du médium acrylique Voilà Mais comme vous pouvez voir Le médium acrylique Il est blanc Quand il est frais Il devient transparent En séchant Donc c'est un petit peu Comme si je mélangeais Du blanc à mon rouge Jusqu'à ce qu'il soit sec Et une fois qu'il sera sec Le rouge sera plus vif Bien entendu Vous voyez Un rose obtenu Obtenu par glacis Versus un rose obtenu Par mélange de blanc On voit très bien Qu'ici Le rose est beaucoup Plus terne qu'ici Et c'est encore plus vrai Vraiment encore plus vrai Si on utilise Certaines couleurs Comme par exemple Je vais refaire ici Un petit peu Du mauve Vous voyez le mauve Violé par glacis Et le violet Je vais le mettre ici Par mélange de blanc Vous voyez J'ai mis un petit peu de blanc Dans le violet Je vais le mettre même Un peu plus Pour le pâlir Alors vous voyez C'est vraiment Nous avons la même couleur La même couleur Ici le blanc est mélangé Dans le violet Il devient gris Alors qu'ici Le blanc Il vient par en dessous C'est le blanc de la toile Une autre manière aussi Pour donner de la vivacité Aux couleurs Ça va être De donner Des contrastes De valeurs Sur un tableau Dans une peinture Si vous voulez Obtenir des contrastes On va dire des couleurs vives On va les contraster Comme par exemple Je pourrais Je vais revenir ici Avec du rouge Un rouge foncé Le cramoisi d'Alizarine Et pour obtenir La vivacité du rouge pâle Je le mets Proche du rouge foncé Donc j'ai un contraste Entre la couleur pâle Et la couleur foncée Voyez-vous Mais ce sont deux rouges Si j'avais mis On va dire Du rosé Comme ceci Je vais le garder ici On va être obligé D'économiser un petit peu La place Voilà Du rosé Et ce rouge là Vous voyez Le rouge parait plus vif Ici que là Parce qu'ici Le contraste de valeurs Est fort Alors qu'ici Le contraste de valeurs Est faible Et maintenant Donc Le dernier point Le dernier truc Pour obtenir des couleurs vives Ça va être D'utiliser des contrastes De couleurs Les contrastes de valeurs Fonctionnent Mais les contrastes de couleurs Fonctionnent encore plus Comme par exemple Je vais utiliser De la terre de sienne brûlée Qui est un brun orangé Qui est aussi une couleur Relativement foncée N'est-ce pas ? À ce moment là Je vais utiliser par exemple Un bleu cyan Un bleu céruléen Qui va paraître très vif Parce qu'il est proche D'une couleur complémentaire Je pourrais même Le pâlir un petit peu Avec du blanc À ce moment là Vous voyez Malgré le fait Que je mets du blanc Que cette couleur Est ternie par le blanc Elle va être ravivée Par la proximité De sa complémentaire Et qui est aussi Alors on a un contraste De couleurs Et légèrement de valeur Dans le même principe Je pourrais faire l'inverse C'est-à-dire Utiliser du blanc Avec de la terre de sienne brûlée Donc je me retrouve Avec une couleur Pâle Brunâtre Et je viens avec ça Complémentaire Et plus foncée Voilà Et donc là J'ai un contraste Qui fait que Le bleu paraît plus vif Que s'il était placé Ne serait-ce même Qu'à côté du blanc Puisque nous avons Sa complémentaire ici Et nous avons aussi Un contraste de valeur Contraste de valeur Contraste de couleur Alors comment ça s'applique Sur la toile Lorsqu'on fait de la peinture Sur un tableau Et bien Il suffit par exemple De faire des modifications Éventuellement De couleurs Pour faire ressortir Certaines couleurs Plus vives Comme par exemple Si vous êtes en train De travailler Sur un bouquet de fleurs Et que vous avez Des fleurs rouges Et que vous aimeriez Que ces fleurs rouges Ressortent Il ne faudrait pas Que votre fond soit rosé Votre fond Il pourrait être Un petit peu verdâtre Ou bien vous mettez Des feuilles vertes En arrière de ces fleurs rouges Et ces fleurs rouges Vont paraître Bien sûr Plus vives Que si elles étaient Devant un fond D'une autre couleur Que le vert On travaille sur les complémentaires Vous pourriez avoir Du rouge pâle Des belles pétales Des beaux pétales Pardon De fleurs rouges D'un rouge cadmium Pur Là Vraiment Très vif Cadmium clair Donc en rouge pâle Et mettez-il derrière Des feuilles de vert Foncées Là vous avez Un contraste de complémentaires Plus un contraste De valeur Foncée et pâle Et comme ça Vous allez pouvoir Travailler Vos Vos Vivacités de couleurs Comme cela Si je reviens A l'idée Du mélange Du blanc Dans les couleurs Les glacis aussi Alors le mélange De blanc Dans les couleurs Ça ternit les couleurs Si vous utilisez le glacis Le mélange est visuel Et non plus physique Sur la palette Les couleurs restent plus vives Si vous avez par exemple Le besoin d'un violet Très très vif Vous avez vu On a fait le violet Avec des couleurs De bonne qualité De la Gambline Pardon De la golden C'est mieux qu'avec De la PBO Un rouge Et un bleu On l'a fait L'éclaircissement Par un glacis Et non pas un mélange De blanc Là donc je viens D'utiliser Deux astuces En même temps Les bleus et rouges D'une bonne marque Bonne peinture Glacis Au lieu de mélanger Du blanc Mais vous pourriez très bien A ce moment là Au lieu d'utiliser Le mélange De deux Bonnes couleurs Utilisez Achetez un violet Et vous allez mélanger Si vous voulez Des sept astuces Que je viens de vous donner Vous en utilisez Trois En même temps Bonne peinture Bonne qualité Vous achetez La couleur pure Le violet Qu'il vous faut Vous l'éclaircissez Au besoin Par du glacis Vous venez d'utiliser Trois des astuces En même temps Pour réaliser Un violet Vif Et pâle Et vous pouvez rajouter Une quatrième astuce Pour faire ressortir Cette couleur là Puisque vous êtes en violet Pâle Et bien vous pourriez faire Un fond En arrière de cet élément là Que ce soit une fleur Un papillon Peu importe Vous pouvez faire un fond Ou quelque chose d'alentour Qui va être en complémentaire Du violet C'est jaune On est d'accord Mais là comme c'est un violet pâle Vous allez faire un jaune foncé Alors comment est-ce qu'on fait Un jaune foncé C'est un marron C'est un brun Qui va tirer un petit peu Sur l'ocre Vous voyez Et là vous allez obtenir T'es comme par exemple T'es même une terre D'ombre naturelle Alors ça c'est un Un brun Qui tire vraiment Si on le met sur la roue des couleurs Le cercle chromatique Qui va tirer sur le jaune Foncé Et là vous allez obtenir Vous utilisez Cinq Des sept astuces Que je viens de vous donner là Vous en utilisez Cinq en même temps Pour raviver votre couleur Vous voyez comme quoi C'est cette astuce Que je viens de vous donner là Vous pouvez Les combiner ensemble Pour avoir un maximum De couleurs Vives Je pense que j'ai pas mal Fait le tour Ce sont des choses Auxquelles il faut Il faut penser Quand on fait de la peinture Ça va vous aider Je l'espère Lorsque vous êtes Sur votre palette de couleurs Mais aussi Lorsque vous êtes Sur votre tableau Votre toile Alors si vous avez aimé Cette vidéo Merci Merci surtout de la liker Mettre les pouces en haut Si vous avez des commentaires Des questions Des expériences personnelles Mettez-les dans les commentaires Sous la vidéo Allez-y Ça nous fait plaisir C'est un partage Entre tous les abonnés De cette chaîne aussi Merci beaucoup Merci infiniment Et à très bientôt Pour une autre vidéo Bye 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 bye